Présentation. Il est maintenant temps de la période de questions. Chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, ma question est au ministre de la Santé. C'est très bien d'être ici à l'Assemblée, de poser des questions au sujet de la garantie aux gens. Je voudrais que ma première question soit au sujet de la garantie aux gens et c'est au sujet de notre plus grand investissement pour la santé mentale dans l'histoire de la province. 1,9 milliard de dollars d'investissement dans la santé mentale. Ma question est au ministre de la Santé. Est-ce qu'on pourrait avoir un engagement que le gouvernement libéral investira 1,9 million de dollars pour correspondre à notre investissement historique? Ministre de la Santé et des Soins de longue durée. De ce côté-ci de l'Assemblée, je pense qu'on est tous d'accord que la santé mentale doit être la plus grande priorité de tout gouvernement dans cette province, dans notre pays et partout dans le monde. On doit avoir la même rigueur en ce qui concerne la santé mentale que la santé physique. Et je suis content que le chef de l'opposition officielle répète la phrase qu'il ne peut y avoir de santé sans santé mentale. C'est un enjeu qu'on ne peut pas approcher avec une approche partisane. Et c'est pour cette raison que je suis ravi que notre gouvernement, depuis 2003, on a fait des investissements historiques dans la santé mentale. On a investi budget après budget dans des endroits clés où on peut avoir la plus grande incidence et d'améliorer l'accès et de se concentrer sur les résultats dans la santé et d'entraîner une différence pour les gens dans la province. C'est ça. Complémentaire encore au ministre de la Santé et d'après sa réponse, il semble qu'ils ne veulent pas investir le même montant que nous. C'est le secret caché dans notre système de santé. En 1979, 11 % de nos investissements étaient faits dans la santé mentale. Maintenant, c'est 6 %. Donc, en dépit de tout ce qu'ils disent, ils ne fournissent pas en ce qui concerne les besoins des Ontariens. On doit s'assurer que la santé mentale est prise autant au sérieux que la santé physique. Et ce n'est pas le cas maintenant. On abandonne les gens. Donc, je pose la question. Est-ce qu'ils vont investir le 1,9 milliard de dollars que nous, on s'est engagé à investir? Est-ce qu'ils vont faire de même? Ministre, cette année, nous avons investi trois fonds-clés. Ils ont été décrits dans le budget du printemps que ce député et ce parti ont voté contre. Et c'était le premier programme pour la thérapie cognitive comportementale des investissements qui permettrait à des milliers d'Ontariens. Je pense qu'on estime que c'est 100 000 Ontariens qui vont avoir accès à un traitement qui est prouvé en ce qui concerne les résultats, en ce qui concerne la santé mentale pour ceux qui ont des problèmes affectifs et de dépression et d'autres problèmes de santé mentale. Donc, cet investissement, lors du budget du printemps, nous sommes en train de le déployer, ce programme, et ça va entraîner une grande différence dans la vie de milliers et de milliers d'Ontariens. C'est seulement un des programmes dans lesquels nous investissons. Dernier en complémentaire, M. le Président, encore, au ministre de la Santé, et la question à savoir s'ils vont investir le même montant que nous, on s'est engagé à investir. Le ministre n'a pas répondu. Il semble que tout va bien en Ontario, mais si on se fracture la jambe, on a des soins immédiatement. Mais avec les difficultés en santé mentale, pour avoir du counseling, on doit attendre 18 mois. Si on se fracture la jambe, est-ce qu'on vous dit que vous devez revenir dans 18 mois? Les familles sont aux prises avec des situations très difficiles parce qu'elles sont abandonnées dans notre province lorsqu'il y a des problèmes de santé mentale. 11 % du budget était dépensé dans la santé mentale en 1979 et c'est 6 % maintenant. Donc, en dépit de tout ce qu'ils disent, ils ont abandonné les Ontariens, les familles qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale, qui ont besoin d'aide. Donc, encore une fois, est-ce qu'ils vont s'engager à investir le même montant qu'on s'est engagé à investir, soit 1,9 milliard de $? Veuillez vous asseoir. Merci, ministre. Monsieur le Président, parmi les programmes dans lesquels nous investissons, il y a presque 300 millions de dollars pour les individus qui sont aux prises avec la crise de dépendance aux opioïdes et des surdoses. Des morts, 300 millions de dollars pour les trois prochaines années. La réponse des conservateurs envers cette crise, c'était de bannir les presses à comprimer. Nous créons des plaques tournantes, 10 plaques tournantes pour les jeunes, des investissements pour tous les soutiens nécessaires que les jeunes et les enfants ont besoin pour qu'ils puissent demeurer et qu'ils puissent maintenir leur santé lorsqu'ils ont des problèmes de santé mentale. Nous effectuons ces investissements suite aux recommandations que nous recevons des experts avec nos groupes de travail et autres. Nouvelle question au chef de l'opposition? Ma question est au ministre de l'Environnement et du Changement climatique. Je vais devoir paraphraser cette manchette parce qu'il y a du langage non parlementaire qui se retrouve dedans. C'est une manchette de McLean qui dit que l'attaque de Kathleen Wynne envers la garantie aux gens porte à confusion qu'ils disent que Kathleen Wynne a tard lorsqu'elle dit que le plan des conservateurs pour la réduction ou la tarification du carbone coûtera moins que celle des libéraux. Et que l'économiste qui est citée dans cette manchette, c'est celle qu'elle a tenté de citer et elle avait à tort. Donc, est-ce qu'elle va s'excuser et retirer les commentaires qu'ils ont faits par le passé au sujet de cet économiste qui était faux? M. Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique? Ministre, à vous la parole. Oui, les faits importent et je voudrais avoir des faits avérés de la part de l'opposition. Ce que l'Ontario a besoin, c'est d'avoir une approche réaliste qui équilibre des gestes avec l'abordabilité et qui lutte contre les changements climatiques. Voilà ce que les Ontariens demandent. Nous ne prenons pas cela à la légère l'action des gestes concrets avec l'abordabilité. Notre système garantit une réduction des émissions au coût le plus abordable pour les gens, les Ontariens et l'économie de l'Ontario. Et elle investit tout de l'or, est investi de par la loi, dans ce qui va permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou désarrêter, désabolir complètement. Donc, c'est des gestes concrets que nous effectuons de ce côté-ci. Complémentaire, encore une soirée au ministre de l'Environnement, l'économiste Trevor Tombé, qui a été cité par le gouvernement, a dit que la Première ministre a tort son attaque sans fondement et ne tient pas la route. que le programme des conservateurs va coûter plus et ne réduira pas autant. C'est faux. Et ce, c'est une citation d'une personne qui a été citée par le gouvernement. Donc, en sachant qu'ils ont eu tort, j'espère que le ministre aura l'intégrité pour s'excuser d'avoir fait des énoncés, d'avoir prononcé des énoncés qui étaient fausses ici. Donc, est-ce que le ministre va s'excuser, la part du gouvernement, pour les énoncés fausses qui ont été prononcés et qui ont été maintenant prouvés en étant fausses par l'économiste qu'ils ont cité, le même économiste qu'ils ont cité? Veuillez vous asseoir. Vous savez, cette plateforme du Parti progressiste conservateur, c'est la preuve qu'ils vont dire n'importe quoi. Le tout est son contraire pour être élu. Contrairement aux députés de ce parti, nous reconnaissons que les changements climatiques nous coûtent déjà, avec des coûts, des assurances qui augmentent, les coûts de l'alimentation qui augmentent et d'autres, des frais excédentaires suite aux dommages naturels. Et sous leur programme, les Ontariens vont payer plus, jusqu'à 400 $ par année de plus suite à leur programme. Le National Post a dit que c'était une coquille vide de dire que toute réduction de l'impôt sera payée par une augmentation de 81 % de l'impôt provincial sur l'essence. Ils n'atteindront pas leurs objectifs en ce qui concerne les cibles qui ont été établis par la province pour la réduction des émissions. Dernière complémentaire. Monsieur le Président, encore une fois, au ministre, partout où on regarde la propagande libérale, de la part des réductions des changements climatiques, sont fausses. Plusieurs personnes disent qu'elles sont fausses, que ces annoncées sont fausses. Différentes organisations, faux et faux. Donc, la Première ministre, à tort, elle a été, on l'a piégée, on l'a trouvée dans quelque chose qu'elle a dit qui était faux, erroné. On a découvert qu'ils ont dit quelque chose qui était faux, mais maintenant, je veux donner la chance au ministre de s'excuser d'avoir dit quelque chose qu'ils savent être erroné et que l'économiste qu'ils ont cité a même dit qu'ils avaient tort. Veuillez vous asseoir. Merci. Ministre. Ministre. Merci, M. le Président. Je pense que cela démontre qu'on ne peut pas simplement crier et crier encore plus fort pour former un gouvernement. Je voudrais que le chef de l'opposition puisse s'excuser lorsqu'il a tenté de cacher 6 milliards de dollars en compression dans les projets verts. Voilà ce que je voudrais entendre de leur part. Voilà ce que leur programme va faire. Ça va réduire le financement pour des projets de transport, tels que celui du transport GO. Ça va réduire des rénovations écologiques pour les hôpitaux. Ça va apporter des compressions pour les écoles et des projets sociaux. Et ça va réduire aussi le nombre de passages à vélo, de circuits de vélo. Nous, nous allons atteindre cet objectif de réduction des gaz à effet de serre de 25 %. C'est si important d'y arriver. Veuillez arrêter de l'attente d'une. Veuillez vous asseoir. Vous avez eu ce que vous voulez. Maintenant, c'est à moi d'avoir ce que je veux. On est aux avertissements. Et ça sera rapide si vous montrez ce que vous pensez faire aujourd'hui. Nouvelle question. Le député de Toronto, Danford. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Le ministre de l'Énergie a dit aux reporters la semaine dernière que la décision d'inclure les schémas d'empreintes de 40 milliards de dollars dans le projet de l'électricité, c'était un processus ouvert. Est-ce que la vice-première ministre veut corriger le ministre? Le ministre de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Comme on a dit, les tarifs d'électricité sont le moyen, comment les clients veulent connaître le système électrique. C'est pourquoi on veut qu'ils aient les bons renseignements, mais on avait trouvé que les factures n'étaient pas claires. Donc, il y avait une ligne sur le paiement de la dette et on a éliminé quand même une ligne, mais on a laissé. Mais ça a mené à plus de confusion. Hydro One s'est rendu compte et c'est un chef sur la recherche quant à que la facture soit plus claire. Ils ont utilisé une entreprise de recherche et ont parlé avec plusieurs clients pour développer une facture qui est plus claire et qui donne plus de résultats. Les résultats sont positifs et par le processus de consultation du plan d'énergie à long terme, les consommateurs vont comprendre mieux les factures après ces changements. Merci, c'est incroyable. Je reviens à la vice-première ministre qui, au Conseil des ministres, a décidé de forcer Hydro One à inclure des messages de campagne électorale dans les factures d'électricité des citoyens. Le ministre, la réduction de 25 % que tout le monde voit partout dans la province et des 40 à 50 % que les gens voient à leur facture dans les zones rurales du Nord, c'est la loi, ce qui a été établi par le plan pour l'équité dans le secteur de l'électricité. Et les néo-démocrates ont voté contre cela, aussi bien que le programme ontarien d'aide relative aux faits d'électricité. Ils ont aussi voté contre des mesures qui vont aider les Premières Nations. Quand on parle des décisions prises au Conseil des ministres, c'est pour aider les plus vénérables de la province avec leurs factures d'électricité. Et c'est quelque chose que ce gouvernement a fait depuis longtemps et que ce parti a négligé. Même dans leur plan rose qui voulait avoir tout et les unicornes, ils n'ont pas dévoilé de l'aide pour les Premières Nations, ce que nous, on a fait dans notre plan réaliste. Question complémentaire. Je n'ai pas entendu par le passé que des messages libérales sur les factures allaient aider les consommateurs. C'est une admission incroyable. La vérité, c'est que nous savons que le gouvernement libéral a dit aux compagnies d'énergie d'inclure les messages. Il y a des calculs dynamiques et des épargnes associées avec le plan pour l'égalité dans le secteur de l'électricité. Est-ce que la vice-première ministre pense qu'il est bien d'utiliser des règlements de force, either one et d'autres compagnies pour faire la campagne de leur parti sur les factures d'électricité? Le ministre, merci, ça me donne l'occasion de clarifier ce qu'il a dit, ça n'a pas aucun sens. Ce qu'on a fait, on a enlevé tous les règlements. Les sociétés d'énergie peuvent décider leurs propres factures et après avoir eu des groupes de discussion, ils ont trouvé le moyen d'avoir des factures d'électricité qui soient les plus claires. Either one l'a fait en soi tout seul et les consommateurs ont eu leur mot à dire. Et cette avancée, ce qu'on espère, ça va aider les contribuables à comprendre leurs factures et le système d'électricité bien mieux. On clarifie certaines des choses du libellé et ce qu'il y a sur les factures pour que ça soit le plus clair possible. Et c'est pourquoi on a le groupe de présentation des factures. Le député de Toronto Danforth, je reviens à la vice-première ministre, il n'y a aucun moyen que les messages politiques clarifient les choses. Le ministre a dit que cette ligne de l'emprunt serait là après l'élection. quand les factures commencent à augmenter suite au plan de l'électricité qui va dans la mauvaise direction de la première ministre. Il n'a pas répondu à cette question, donc je vais essayer encore une fois. Est-ce que le gouvernement libéral va continuer la pratique d'avoir le plan électoral des libéraux sur les factures d'électricité quand, après l'élection, la vice-première ministre, le ministre de l'Énergie, comme le député de l'Ancède, tous les coûts qui ont trait à l'électricité sont tenus au coût de l'inflation et c'est quelque chose sur lequel il a voté. De voter contre aider les gens à faible revenu, de donner à toutes les familles une réduction de 25%. Quand on a la facturation selon l'utilisation, la commission de l'énergie de l'Ontario est très claire et annonce à chaque six mois ce qu'ils devraient avoir. Et ça, c'est quelque chose qu'on aurait dû faire il y a longtemps pour que les gens comprennent où est-ce qu'on a. Et on va continuer à l'avoir. Parce que notre organisme réglementaire, c'est un organisme presque judiciaire qui tient à cœur l'intérêt des utilisateurs. Mais quand on va dans les détails, c'est ce gouvernement qui a assuré qu'on avait un plan pour aider chaque famille en Ontario avec une réduction de 25%. Et c'est les partis de l'opposition qui ont voté contre une telle mesure. Merci. Question complémentaire. Mais si cela porte sur plus de renseignements pour le consommateur, et donc la ligne sur le plan devrait être toute une explication de l'emprunt par le gouvernement. S'il y a des soulagements, qu'on clarifie que c'est temporaire et que les factures vont augmenter, les gens devraient savoir que les factures d'électricité sont plus chères dans l'avenir suite à ce plan. Est-ce que le Premier ministre s'engage à avoir une explication de l'effet de ce projet d'emprunt et inclut les 40 milliards de dollars de nouvelles d'aide? Réponse le ministre. Merci. Vous savez ce que la population de l'Ontario doit savoir, c'est que ce parti-là a voté contre une réduction de 25% de leurs factures. Et ce parti qui a voté contre l'aide pour les plus démunis, les gens à faible revenu. C'est ce parti qui a en fait voté contre le RRPR qui donne une réduction contre les gens, le PPTR. C'est ce parti qui a voté contre tout ce qui aide les gens de la province. Et c'est le gouvernement qui a dévoilé un plan qui assure qu'on puisse aider les gens. Interruption du Président. Est-ce que quelqu'un doute de mes résolutions? Veuillez terminer. C'est ce parti-là qui continue à voter contre des idées qui aident les familles partout dans la province. C'est ce gouvernement, ce Premier ministre qui va continuer à faire toute une différence dans la vie des Ontariens et Ontariennes. Mais eux, ils vont voter contre. Question complémentaire. Au vice-premier ministre, à la vice-première ministre plutôt, vous pouvez vous assurer que ces 40 milliards de dollars de dettes sur les factures d'électricité vont faire une différence pour les gens. La Première ministre s'est assurée que les messages de la campagne libérale étaient inclus dans les factures d'électricité. Elle refuse d'inclure tout le message de ce projet d'emprunt de 40 milliards de dollars. Pourquoi est-ce que la Première ministre, son ministre et le gouvernement libéral donnent plus d'attention à la réélection plutôt que d'essayer de réduire l'électricité pour les gens, le prix de l'électricité? Réponse du ministre. Ce gouvernement a ciblé la réduction des factures d'électricité pour tous les consommateurs partout. Mais les néo-démocrates ont voté contre cela le programme ontarien d'aide relative aux frais d'électricité qui a aidé les aînés, les particuliers à faible revenu. L'interruption du président. Veuillez terminer. Merci, M. le Président. Le fait est qu'une réduction de 25 % qui a été déposée devant cette chambre afin qu'on puisse aider toute famille dans cette province. Et l'opposition a voté contre cela. Le fait est qu'on avait une réduction de 40 à 50 % pour aider les clients du nord et des zones rurales. Et l'opposition a voté contre cela. Merci. Une nouvelle question. La députée Dufferin-Carnel. Merci. Ma question à Sada, le ministre de la Santé. La semaine dernière, quand ma collègue députée d'Einbien-Carnel a posé des questions, il y a eu une réponse décevante et qui manquait de respect. Il parlait d'une banque démisurée de 1893. Louis Panchef du gouvernement, il est averti. Veuillez continuer. Le ministre a dit que quand il a cherché l'Internet, c'était intéressant, mais ce n'était pas utile. Est-ce qu'il a trouvé des guides d'aide sur comment répondre à tes questions quant à la compassion? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le Président, encore une fois, je suis très fier de ce qu'on a fait pour la santé mentale. Et j'aimerais que l'opposition officielle nous rejoigne ce printemps quand on a fait des investissements sans précédent pour des programmes de santé mentale. La plupart, c'est les tout premiers au Canada. Et ça revient à la création d'un conseil de leadership sur la santé mentale et les toxiques manies. Peu de temps après que je suis advenu le ministre de la Santé. Et c'était suite à la recommandation de ces 35 experts menés par Susan P. Good, un troisième des gens qui avaient de l'expérience, des universitaires, des praticiens, des défenseurs, et qui donnent cinq recommandations à chaque année. La première, c'était de la thérapie cognitive et on a suivi. Et malheureusement, cette députée a voté contre cette mesure. Merci. Question complémentaire. Je suis fier que dans le groupe caucus, progressistes conservateurs, on n'a jamais voté en faveur d'aucune mesure libérale. Financière. Interruption du Président. Un ministre des Services communautaires, un ministre du Développement, Économique et de la Croissance. Le député de Durham, il est prévenu. Veuillez continuer. Ma collègue demandait des questions de priorité. Si vous avez donné, investi dans les soins de santé dans l'histoire canadienne. Mais il a été impoli. Est-ce qu'il est prêt à demander des excuses du fait qu'il a rendu une question sur la santé mentale une blague et qu'il a manqué de respect envers la députée de Népian Khan et tous les gens qui souffrent de santé mentale? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée, quand on m'a posé la question, j'ai répondu en ce qui a trait à la santé mentale. Toute la réponse portait sur notre engagement envers la santé mentale. Et à la fin de cette question, l'opposition m'a demandé à signer la garantie aux gens. C'est quelque chose que je ne ferai jamais parce que cela continue. 12 milliards de dollars de réélection. Le député de Kitchener-Conestoga est prévenu. Les rires après cette question. C'était clair. En fait, le député de Leeds-Granford m'a passé un stylo en rien pour que je signe sur la garantie aux gens. Ça, c'était le contexte de la question. C'est sur un programme électoral, une plateforme, et de signer à leur engagement de réduire 12 milliards de dollars de soins de santé, de l'éducation. On a déjà été là avec les conservateurs. Il n'y a aucun moyen dans cette ère que je signerai cette plateforme électorale. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nouvelle question, le député Timmons B. James. Au procureur général, faites ce qui s'impose et soyez transparent. C'était le conseil de la première ministre, au chef de l'opposition, ce qu'il devrait faire quand on fait une enquête de son parti sur le processus de nomination. Malheureusement, la première ministre parlait d'expérience, comme c'était dans le cas d'enquête, qui touchait le parti libéral. Est-ce que le procureur général va s'assurer qu'il a de l'indépendance dans toute poursuite d'enquête sur le processus de nomination? Est-ce que le procureur général va donner cette cause au service de poursuite publique du Canada? Le procureur général, merci. Je pense que le député, c'est qu'il y a une enquête qui a eu lieu par les services policiers d'un montant de compte à la réunion de nomination du parti conservateur. Selon ce que je comprends, c'est juste une enquête en ce moment. Il n'a pas eu des chefs d'accusation criminelle déposés en ce qui a trait à cela. Je peux vous dire ce que la pratique a été quand il y a des questions qui sont assez sensibles comme celles-là. On s'assure toujours qu'il y a de l'indépendance et on envoie ces questions au service de poursuite publique du Canada. Et c'est trop tôt parce qu'il y a une enquête et mon conseil serait le même pour tout le monde comme je l'ai fait par le passé. Et on ne devrait pas discuter d'aucune enquête ou de cause devant les instances. On va faire la même chose. On ne va pas s'ingérer dans toute cette question-là. Question complémentaire. Il y a deux gens libéraux très haut-gradés qui sont à tendre d'écouter. Avant qu'il y ait des chefs d'accusation, le procureur général a envoyé cette cause au service de poursuite publique du Canada. Est-ce que le procureur général va donner ce cas de scandale de nomination à Hamilton au service de poursuite publique du Canada avant qu'il y ait des chefs d'accusation? Réponse du procureur général. Monsieur le Président, on veut s'assurer que toute matière qui est traitée par la police ou des chefs d'accusation ou des poursuites soit faite de façon indépendante du gouvernement, qu'il n'y a pas de doute du tout, qu'il n'y a pas d'ingérence politique du tout. Je pense que nos gestes parlent plus fort que les paroles. On a pris toujours cette position qu'on envoie au service de poursuite publique du Canada. S'il y a des chefs d'accusation criminelle, s'il y a une enquête quant à une nomination du Parti conservateur, on va en le prendre. En ce moment, il y a une enquête de la police qui a eu lieu, mais ce qui est indépendant du gouvernement, du ministère du procureur général, et on devrait respecter ce processus. Merci. Nouvelle question, la députée de Barry. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins en longue durée. Vendredi, le 1er décembre, j'étais à un événement qui reconnaissait la journée internationale du SIDA au Centre Gilbert, dans ma seconde c'est-à-dire où on a pris une minute pour penser à tous ceux qui ont perdu leur vie au VIH et au SIDA. Et on était en solidarité avec les gens en Ontario, partout au monde. Le virus, le traitement pour le VIH a avancé beaucoup et les gens vivent longtemps. Pour la plupart des gens qui sont diagnostiqués assez tôt, on ne peut pas détecter le virus. L'année dernière, le gouvernement a investi plus de 16 millions de dollars pour des programmes de VIH et du SIDA pour informer et donner des réponses basées sur données probantes. Est-ce que le ministre de la Santé et des Soins en longue durée peut nous dire quelles sont les initiatives importantes prises par ce gouvernement pour aider les gens qui souffrent de VIH et du SIDA? La réponse du ministre de la Santé, merci d'une question très importante et de me donner la possibilité de discuter d'un enjeu que beaucoup, moi inclus, nous sommes très engagés et on s'engage à voir. Deux ou trois personnes sont diagnostiquées avec le VIH et le SIDA à chaque jour. Et en tant que ministère, on veut appuyer chacun de ces gens et en tant que gouvernement aussi. J'aimerais reconnaître les gens dévoués, les organismes dévoués qui ont fait un travail courageux depuis quelques décennies pour empêcher qu'il y ait de nouvelles infections du VIH et qu'on aide les gens qui ont été infectés. La semaine dernière, avec la Journée mondiale du SIDA, on a annoncé qu'on débloque 2,7 millions de dollars supplémentaires pour appuyer les programmes contre le SIDA et le VIH. Merci. Merci, M. le Président. Merci au ministre pour ces réponses. Nous sommes venus de si loin où on comprenait très peu qui tuaient tant de personnes. Dans la province, grâce au travail des défendeurs de personnes des droits, nous sommes engagés à lutter contre cette maladie. Il y a de nouveaux diagnostics et maintenant, les chiffres diminuent 1,104 à 186 en 2016. On sait que le gouvernement et sa démarche suivie comprend la prévention, la sensibilisation, le soutien et la recherche. Est-ce que le ministre peut nous dire qu'est-ce qui est fait pour améliorer l'accès aux soins disponibles aux personnes atteintes du VIH? Merci à la députée de Verri et les soins dispensés à ces personnes font partie de la stratégie. Et en octobre, moi et la première ministre, j'ai participé à l'ouverture de la maison, qui est le seul hôpital au Canada pour les personnes qui vivent avec le VIH. C'est le seul endroit dans le monde qui dispense des soins uniques pour ces personnes. Et cet agrandissement va dispenser des programmes de jour et permettra à 350 personnes d'avoir accès à des soins. Parce qu'on pense, nous, le gouvernement, le parti, que cela doit faire partie de la stratégie en matière de santé publique, ainsi que du Canada. Nouvelle question au député de Toronto. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la vice-première maladie des familles d'Ontario avec des enfants qui ont des complexes, des besoins particuliers. Sherry Crawlwood avec une fille qui a un problème de maladie génétique. Et avec le regroupement contre cette maladie, ils sont dans la tribune avec leurs amis Linda et sa fille Vanessa. Est-ce que le ministre est d'accord que tous les enfants ont besoin de services financiers de réadaptation? M. le ministre des Services communautaires, merci de cette question. Je voudrais saluer les personnes qui sont présentes aujourd'hui parce que nous, de ce côté de la Chambre, nous voulons aider les familles qui s'occupent des enfants et un problème de développement. Et on comprend leur situation au jour le jour. Je voudrais remercier le ministre. Nous mettons en place une stratégie unique pour ces personnes et une stratégie visant à identifier les besoins plus tôt, coordonner les services avec plusieurs intervenants et des services de réadaptation. En 2016-2017, l'homme ministère a attribué 650 millions de dollars pour des programmes et des services pour les jeunes et les enfants qui ont des besoins particuliers et leurs familles. Complémentaire. Sherry Crawlwood a dit que les heures seraient coupées. Et c'est à elle de montrer à Ashley comment marcher. Cette mère doit aider sa fille. Monsieur le Président, Sherry fait ce qu'elle doit faire, mais le gouvernement ne fait pas ce qu'il doit faire. Pourquoi le gouvernement peut-il expliquer la situation? Pourquoi doit-elle venir à Queen's Park pour que le gouvernement intervienne? Certainement, Monsieur le Président, on reconnaît que les enfants, avec des besoins complexes, ont besoin des services particuliers. Mais au cours de l'année dernière, plus de 80 000 enfants ont reçu des services de réadaptation. Ce sont des investissements qui sont importants. Je suis intéressé de voir que les conservateurs posent la question. Si on pense à leur programme, on sait très bien qu'ils vont couper 12 milliards de dollars de coupes en santé, qu'ils n'ont aucun emploi pour les enfants, les jeunes, qui ont un problème de développement. Il n'y a pas d'argent pour les nouveaux programmes d'intervention du Président. Veuillez poursuivre. Il faut rappeler à la Chambre que les conservateurs ont voté contre l'amélioration des services. Le député de Hamilton Mountain est averti. Veuillez conclure. Le est clair. Patrick va en dire à n'importe quoi, n'importe qui, pour se faire élire. Le député de Prince Edward Hastings averti. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Les libéraux, les conservateurs, avant eux, n'ont pas fait les réparations dans les écoles, abandonnant les enfants et avec des retards de réparation de 15 milliards de dollars. 3,7 milliards sont nécessaires pour le conseil scolaire. Notre chef a annoncé son engagement pour régler la situation pour les frais de développement, parce que cela fait partie de notre plan pour réparer les écoles. Dans l'absence de plan à long terme de ce gouvernement libéral, la vice-première ministre va-t-elle permettre au conseil scolaire de Toronto d'aller d'avant avec des solutions locales pour réparer les écoles et avoir des frais de développement pour faire réparer les écoles. Le ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier la députée de sa question. Il n'y a aucun autre gouvernement qui investit autant dans les écoles, les infrastructures que ce gouvernement. Lorsqu'on pense au nombre d'écoles que nous avons réparées, agrandies et réparées, c'est remarquable. Nous avons un programme en place qui met l'accent. L'agrandissement, les écoles, refaire les écoles. On y a engagé 1,3 milliard. J'ai rencontré les groupes à Toronto pour parler des frais de développement. Je vais m'y pencher, mais il faut penser à l'impact. Ce n'est pas seulement un seul endroit dans la province qui a besoin d'être analysé. C'est à l'échelle de la province. Il faut faire les meilleures choses possibles dans le réseau de l'éducation pour avoir davantage d'équité dans la province. Merci une fois de plus. de retour à la vice-première, mais les familles de la province attendent et s'inquiètent de la sécurité des élèves. Mais après deux décennies de négligence libérale et conservateur, font face à des toits qui fuient, des toilettes qui ne fonctionnent pas. Le mois dernier, l'Association des conseils scolaires demande l'examen des frais de développement pour avoir davantage d'intervention locale pour s'attaquer au retard de réparation des écoles. Le gouvernement va-t-il joindre l'Association des conseils d'école, les néo-démocrates et les conseils municipaux pour régler le problème pour les frais de développement? Ministre, Monsieur le Président, la réponse est non. Lorsque vous pensez à l'engagement des néo-démocrates, le député de Kitchener-Waterloo a été averti. On parlait de 60 millions de dollars. C'est 4 % de ce que nous avons investi pour le renouvellement et les réparations des écoles. De ce côté de l'école, nous sommes serviés sur les écoles et les investissements dans nos élèves. Voilà pourquoi nous avons investi 17,4 milliards pour aider la création de 850 écoles, d'agrandissement et d'amélioration aux écoles. Nous allons continuer d'analyser le réseau scolaire, mais je dois penser à l'impact sur tout le réseau scolaire. Quel serait l'impact de ces frais? Et nous allons continuer dans le renouvellement des écoles et dans leur réparation. député de Davenport, merci. Ma question s'adresse à la ministre des Services sociaux et communautaires. La situation évolue rapidement dans le monde, ce qui était une génération des événements climatiques. et la situation évolue rapidement et cela soulève l'importance de la gestion des eaux chances. L'Ontario est un endroit sécuritaire pour élever ses familles, mais il faut être prêt. Si le réparable survient, est-ce que le ministre peut informer la Chambre des mesures prises par ce gouvernement pour s'assurer qu'il y ait un système d'intervention? Merci beaucoup. Le ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. S'il y a des urgences en Ontario, il faut être proactif et préparé. Voilà pourquoi le gouvernement a annoncé notre nouveau plan de gestion la semaine dernière. Comme la députée Lattie, le monde évolue rapidement. Il faut avoir un plan qui est adaptif. Nous allons recruter un chef de gestion des urgences pour assurer la surveillance et apporter les changements nécessaires pour revoir et faire la mise à jour de notre projet de loi sur les urgences et notre plan d'intervention provincial pour s'assurer qu'ils sont en ligne avec les mesures exemplaires dans le monde géant, de donner davantage de détails pour assurer la sécurité de tous les ontariens complémentaires. Je voudrais remercier la ministre de sa réponse à améliorer le système d'urgence et dans l'intérêt de la province, comme la tempête de classe en 2014. Et parfois, il n'y a aucun avertissement. Le fait d'avoir une démarche proactive, c'est nécessaire pour maintenir la sécurité des citoyens avant et après ce type d'incident. Ce n'est pas facile de prévoir la situation. Nous devons nous préparer pour préparer les ontariens en cas d'urgence. Est-ce que la ministre peut détailler davantage le plan d'action des gestions et qu'est-ce que cela signifie pour les ontariens? Merci à la députée de Davenport pour sa commentaire. Intervenir, c'est un effort de collaboration, que ce soit les collectivités, les premiers intervenants, pour gérer les crises. Voilà pourquoi nous allons augmenter le soutien aux municipalités en rendant plus facile l'accès aux ressources pour pouvoir intervenir plus rapidement et d'améliorer l'information disponible et l'échange de ressources grâce au logiciel. Nous allons investir dans une équipe légère de recherche à Thunder Bay pour que les ressources puissent être déployées en cas d'urgence. Ensemble, nous pouvons améliorer notre capacité d'intervention. Voilà pourquoi nous avons des ententes avec les provinces et les États pour échanger les ressources. M. le Président, grâce à notre plan, nous apportons des modifications importantes à notre système pour que la province soit prête pour tout. Député de Népessing, ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Je vous envoie une copie du manuel pour la garantie d'intervention du Président. C'est pas le moment, c'est pas l'endroit. Veuillez poursuivre. Et le député de Sudbury, le député qui a fait un entretien avec le star de Sudbury, sans lire l'article du programme auquel il renvoie, je demande de passer à la page 67, qui a été banalisée. Veuillez lire le paragraphe en bleu. M. le Président, le député des Transports a été averti. N'essayez pas de déterminer ma résolution. Je vais demander au ministre de lire pour le public à l'accord ministre de l'Énergie. Je suis heureux de voir que c'est une question sur l'énergie. Ils essaient finalement d'avoir notre plan dans leur plan. Ils ne peuvent pas de bonne idée. Ils utilisent notre plan lorsqu'on pense aux investissements dans le nord de l'Ontario. C'est ce gouvernement qui a investi dans le nord de l'Ontario. Et ils le cachent dans une coupe de 6 milliards. Qu'est-ce qu'ils vont couper? Les enseignants, les infirmières, les infrastructures construites dans le nord de l'Ontario. Et dans sa collectivité, voilà ce dont ils parlent. Je serais heureux s'ils pouvaient lire pour le public des coupes qu'ils vont faire. Et les gens de l'Ontario continueront à souffrir. C'est l'histoire et le patrimoine de ce parti. Pour qu'ils puissent tout couper et pour s'assurer que les gens souffrent. Nous avons fait l'essor de l'Ontario. Nous allons continuer de le faire, complémentaire. Je peux comprendre le problème libéral avec une coupure de 22 %. Voilà pourquoi ils ne l'ont jamais fait. Ce ministre a dit au Star qu'il n'y a rien. Arrêtez la pendule d'intervention du président. Le ministre des Finances est averti. Et au cours des 13 prochaines minutes, si ça continue, je vais nommer les députés. Il a dit au Star qu'il n'y a rien dans le néocotinoïde sur les enfants. Et il a pris pour les enfants. Si le ministre ne veut pas lire, moi je vais lire. Patrick Brown et les conservateurs vont élargir le trousse des hockey à Sudbury. Et cela continue. On parle de 45 millions de dollars pour élargir l'admissibilité à ce club. Pourquoi est-ce que le ministre a dit quelque chose qui n'est pas la vérité? Est-ce que c'est parce que son gouvernement n'a aucun plan pour les néo-enfants? Et le député va-t-il défendre, modifier sa déclaration et défendre les enfants de Sudbury et l'intervention du président Arrêtez la pendule? J'ai fait ces commentaires auparavant. Je vais continuer de le faire. Et je demande aux députés d'écouter. Vous ne parlez pas de la représentation de la part d'un député. Cela n'aide pas à la situation. Cela n'aide pas au débat. Veuillez conclure. Ce dont ils parlent, on parle des coupes de 6 milliards. Mais ils parlent également à 45 millions de quatre programmes. Et c'est un programme de 40 millions donnés des nouveaux enfants. En matière, pour le Nord de l'Ontario de Sudbury, parlons des investissements. 2 millions de dollars. Un autre programme. 23 millions de dollars pour les nouvelles écoles. Voici une liste importante d'investissements qu'on a fait à l'Ontario. Merci à ce gouvernement. Nous allons agrandir l'autoroute 69. Nous allons investir à Sudbury. Nous voulons faire l'essor de l'Ontario. Il continue de garantir des coupes aux Ontariens. Nous allons continuer de garantir l'essor de l'Ontario et s'occuper de la province, contrairement à l'opposition. Veuillez vos espoirs. Intervention du Président. Nouvelle question. Député de Hamilton, ma question s'adresse à la vice-première ministre. Hier, c'était le jour des personnes ayant un handicap. Il y a un an, lorsqu'on a célébré ce jour, vous avez promis des normes d'accessibilité. Aujourd'hui, on attend encore du rapport du comité qui va proposer ces normes. Pendant ce temps, les enfants et les jeunes avec un handicap, avec un problème cognitif, ou problème de mobilité ou d'autisme ont de la difficulté dans les écoles. Pourquoi? Ça a attendu un an pour nommer un comité consultatif. Le gouvernement libéral va-t-il nommer les personnes qui siégeront ce comité aujourd'hui? Ministre de l'Accessibilité, ministre responsable de l'Accessibilité, merci de la question. Je suis heureuse d'avoir une question sur ce sujet parce qu'on va de l'avant avec le développement des normes. Ce n'est pas un comité consultatif. Ce sont des experts techniques qui essaient de créer de nouvelles normes en matière de santé et en éducation. Monsieur le Président, nous avons consulté au cours des derniers mois concernant les normes en matière d'éducation, particulièrement ce dont elle parle. Nous allons créer deux normes, un pour le secteur maternel et un autre pour le secteur secondaire. On a reçu beaucoup de commentaires et d'appâts au cours des consultations. Il y a eu plusieurs personnes qui ont ségé. J'ai hâte de faire une annonce bientôt. À la première ministre suppléante, la Coalition des personnes handicapées est à Queen's Park aujourd'hui pour signaler le manque de thérapie pour enfants et jeunes handicapés. Ils sont ici pour nous rappeler du fait que les antériennes méritent avoir l'occasion de vivre sans discrimination et d'accéder aux services nécessaires, les services qui permettent leur prospérité. Ces personnes sont frustrées en raison des temps d'attente et en raison du manque de personnel. Il y a aussi des problèmes en matière de financement. Le gouvernement libéral va prévoir un financement qui permettra à ces enfants et jeunes d'accéder aux services nécessaires. La ministre des Services communautaires et sociaux. Merci. Comme je viens de le dire, nous investissons 600 millions de dollars pour enfants ayant des besoins complexes. Notamment, les enfants ayant des besoins les plus complexes ont accès à des services nécessaires, par exemple des services à domicile, des services de traitement en cas d'urgence. Donc, la stratégie en matière de besoins particuliers a été mise en place à l'échelle de la province. Et nous aimerions que tout le monde ait accès aux renseignements portant les endroits où accéder à ces services. Nous savons que les besoins particuliers doivent être identifiés et ces personnes doivent avoir accès à un soutien. Ces personnes auront accès à une planification coordonnée et auront accès aux services des orthophonistes et autres. Nouvelle question, le député de Northumberland, Quinty West. Merci au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales. On est en décembre, donc les familles à l'échelle de la province célèbrent le temps des fêtes. C'est un moment de tirer profit des produits antériens, par exemple les sapins de Noël et les aliments à l'ébreuvage. Pour grand nombre de familles ontariennes, une tradition de longue date, c'est de boire du chocolat chaud et d'acheter un sapin de Noël. Je suis très reconnaissant de nos producteurs de sapins de Noël qui permettent aux familles d'acheter ces arbres. Nous savons que de bonnes choses sont produites en Ontario. Il y a 600 producteurs de sapins de Noël en Ontario. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous parler de l'importance de reconnaître ce temps des fêtes? Le ministre de l'Agriculture, je remercie le député de Northumberland, Quinty West, de sa question. C'est excellent de voir l'esprit du temps des fêtes. Je voudrais reconnaître le travail de mon collègue de Simcoe Gray. Le 5 juillet dernier, on a marqué le 2 décembre. Les collectivités à l'échelle de la province célèbrent la journée du sapin de Noël. Nous savons que c'est facile de s'apprêter au temps des fêtes lorsqu'on achète un sapin d'un producteur local. Cette journée, c'est une occasion de marquer l'importance de ces producteurs et c'est une excellente tradition familiale. Les producteurs ontariens contribuent 11,3 millions de dollars à l'économie à chaque année et soutiennent les emplois du secteur agroalimentaire. Ils offrent une façon qui respecte l'environnement. Nous savons pourquoi les gens achètent les sapins de Noël en Ontario. Merci, M. le ministre, de votre réponse. Je voudrais reconnaître le fait que le samedi dernier, j'ai assisté au premier défilé d'animaux domestiques. Je comprends à quel point ce secteur est important pour permettre aux ontariens de célébrer le temps des fêtes. Ce secteur engage les ontariens travaillant. Il y a des installations situées à l'échelle de la province qui permettent aux familles ontariens d'acheter les sapins de Noël. Je sais que le gouvernement soutient ses producteurs et veut qu'il y ait davantage de prospérité au sein du secteur. Le ministre pourrait-il expliquer l'importance de ce secteur? La ministre des Richesses Naturelles et des Forêts. Je remercie le député de Notre-Dame de County West pour sa question importante concernant le secteur des sapins de Noël. Les grands noms d'ontariens auront des sapins de Noël chez eux. C'est un secteur qui ne produit pas beaucoup d'émissions de carbone. Et c'est un secteur qui soutient des milliers d'ontariens dans plusieurs secteurs, y compris dans le secteur agricole et dans le secteur des transports. Ce secteur produit 11 millions de dollars en vente par an. Il y a 650 installations à l'échelle de la province. Nous exportons des milliers de sapins de Noël, ce qui améliore encore plus l'économie. Les producteurs de sapins de Noël ont une superficie de production très importante. Moi, j'ai décoré une sapin de Noël le samedi et j'encourage le député de faire la même chose. Nouvelle question, le député de Haldeman-Norfolk au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales. Les éleveurs de bétail portent plainte concernant le programme d'anonymisation. Je voudrais vous citer. Les enquêteurs municipaux jouent un rôle très important. Cependant, les enquêteurs municipaux se font ignorer. Monsieur le ministre, pourquoi est-ce que les avis de ces enquêteurs ont été ignorés ? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas confiance aux agriculteurs ? Je remercie le député de sa question. Nous faisons confiance aux enquêteurs municipaux. Si le député avait été présent lors de ma déclaration devant la Fédération de l'Agriculture, j'ai annoncé que nous sommes en train d'étudier le programme d'anonymisation. À Peterborough, j'ai visité les installations agricoles et donc j'ai vu les problèmes créés par les prédateurs. Je me rappelle d'une circonstance particulière. Il y avait enfin un pécan qui avait tué un mouton. Nous allons continuer de travailler avec nos partenaires. J'avais annoncé que nous effectuerons une étude approfondie de ce programme. Complémentaire, la Fédération de l'Agriculture entend parler de ces problèmes à l'échelle de la province. Une plainte sur cinq sont rejetées par votre personnel. Donc il n'y a aucune visite sur le lieu, il n'y a aucune visite sur le terrain, malgré le fait que vous demandez une prise de décision à accéder sur les preuves. Donc les éleveurs de bétail se font ignorer. On entend parler d'un exemple là où un agneau a été tué par un coyote. Il n'y a aucune preuve, il n'y a aucune carcasse. Donc allez-vous créer un meilleur programme pour offrir une indemnisation lors d'une telle situation où un coyote mange les preuves ? Je remercie mon ami de sa question complémentaire. C'est pour ça que j'ai demandé une étude de ce programme. Moi j'ai visité les champs, j'ai passé du temps en compagnie de mes agriculteurs. Et donc je comprends l'exemple que vient de citer le député. Au sein de notre parti, lorsque nous avons un programme qui ne répond pas aux attentes, par exemple dans ce cas-ci, aux attentes des agriculteurs, nous effectuons une étude. C'est ça la façon responsable d'effectuer la politique publique en Ontario. Nouvelle question, le député de Niagara Falls a la première ministre suppléante. Madame la ministre, la Commission internationale conjointe vient de déposer un rapport qui critique le manque d'accès en matière de déversement des eaux usées dans les grands lacs. Il y a eu un manque d'action de la part de la première ministre concernant le déversement de ces eaux usées dans la rivière Niagara. La contamination de l'eau dépasse ce genre de déversement. La Commission a déposé sa première évaluation quant au progrès réalisé par le gouvernement américain et canadien relativement à la protection des grands lacs et de nos rivières. Selon le rapport, le gouvernement n'a identifié que huit produits chimiques qui entraînent des effets néfastes pour nos corps d'eau. Comment pouvons-nous éliminer le déversement de ces produits chimiques dans les grands lacs, étant donné que le gouvernement n'effectue pas les recherches nécessaires visant à identifier quels produits chimiques sont toxiques ? Comment est-ce que le gouvernement peut dire qu'il est leader en matière de protection environnementale malgré le manque de progrès ? La première ministre suppléante. Le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Merci, Monsieur le Président, et merci de cette question importante. Nous croyons en l'importance de protéger les corps d'eau de l'Ontario. Et nous nous efforçons à le faire par voie législative, et non seulement en matière d'application. Je connais la situation que vient de citer le député concernant un déversement à l'État de New York. Nous ne contrôlons pas les politiques de cet État. Un processus a été mis en place qui nous permet d'améliorer nos communications avec cet État pour discuter de ces problèmes. Ce n'est jamais trop tard de se faire avertir. Je voudrais rappeler aux députés qu'il y aura une réception dans la salle 228 avec le syndicat, un syndicat local de menuisiers avec Isidore Day et avec Jason Smallboy. Ils discuteront des façons de favoriser la prospérité de l'Ontario. La députée de Hamilton Mountain, je voudrais vous présenter quelques invités. Les cofondateurs de la Coalition pour les personnes handicapées, Carrie Caldwell, sa fille Ashley, Linda Ruse et sa fille Vanessa. Bienvenue à Greensburg. Le ministre du Travail, rappel au règlement. Donna et Liz Blunt étaient présentes lors de la période des questions. C'est quelqu'un qui fait partie du conseil d'administration d'une entité internationale, la députée de London West. Je viens de noter la présence de deux amis, Peter Burbanis et Jim Kennedy. D'autres rappels au règlement? Il n'y a pas de vote différé. Les travaux de la Chambre sont suspendus jusqu'à 13 heures. Les travaux de la Chambre sont suspendus jusqu'à 13 heures.